Mail est l'outil de gestion de soins virtuels le plus complet sur le marché et pour nous assurer que vous l'utilisez le plus efficacement possible voici en rafale un top 10 des astuces qui contribueront à optimiser votre pratique médicale à distance. La première astuce pour favoriser une pratique efficace consiste à continuellement tenir à jour les informations du profil patient ce qui vous permettra à votre équipe et vous de sauver un temps précieux dans le futur par exemple un clic sur l'hyperlien du courriel nous amène directement aux champs associés dans le profil patient ici assurez-vous que la case ok pour contacter est cochée afin que la patiente reçoive les notifications du portail patient ainsi que les confirmations de rendez-vous dans l'onglet cliniciens ajoutez les consultants externes associés à votre patient et avec qui vous êtes susceptible de communiquer fréquemment ensuite ajouter une pharmacie de préférence ce qui permettra plus tard d'envoyer vos prescriptions en un seul clic via le fax web et ce sans avoir à rechercher une pharmacie finalement assurez vous d'inscrire les relations entre les profils de parents ou de curateurs ce qui vous sera utile lors de la gestion des comptes au portail patient dans un contexte de pratiques virtuelles on reçoit souvent des documents de manière électronique comme des photos notre deuxième astuce consiste donc à intégrer rapidement ces fichiers d'image dans la note de consultation en utilisant la section notes manuscrits vous pourrez ainsi simplement cliquer et déplacer un fichier photo enregistré sur votre ordinateur pour l'insérer dans la note tout comme les fonds ou les photos prises à partir de l'application mail vous permet également d'annoter ces photos avant de les sauvegarder notre troisième astuce pour gagner du temps consiste à identifier vos formulaires le plus souvent utilisés comme favoris à l'aide de la petite étoile ceux-ci apparaîtront ainsi toujours au premier plan lors de vos recherches futures lors de la création d'une requête d'examen les textes cliquables personnalisables vous permettent d'accélérer votre rédaction une fois la demande prête à être faxée vous avez également accès à un bottin personnalisable c'est à dire que vous pouvez créer et mettre à jour vos contacts pour ensuite accélérer les envois par fax web travailler à distance signifie parfois que vous n'avez pas accès à votre précieux personnel clérical à portée de main c'est pourquoi notre cinquième astuce porte sur l'envoi de résumé de dossier à l'externe en utilisant encore une fois la fonction de fax web en cliquant sur l'icône d'impression vous avez accès à l'ensemble des documents disponibles dans le dossier du patient et l'engrenage dans le coin supérieur droit comment l'habitude vous permet de modifier ou filtrer l'affichage un seul clic dans le haut de la liste pour tout sélectionner et on fax encore une fois nos cliniciens externes inscrits au dossier sont disponibles et en deux clics le tour est joué avec mail télémède amorcer une visioconférence est un véritable jeu d'enfant toutefois notre poste de travail n'est pas toujours équipé d'une caméra et d'un micro c'est pourquoi notre sixième astuce vous présente comment il est possible de vous envoyer personnellement une invitation à la session mail télémède à l'aide de votre email pour ainsi accéder à la consultation virtuelle avec votre téléphone intelligent ou votre tablette tout en continuant d'utiliser l'ordinateur pour documenter la note c'est cette méthode qui permet également d'inviter sur la conférence un ou une interprète curateur ou collègue du réseau de la santé par exemple si vous souhaitez par la suite partager des informations avec votre patient de manière sécurisée notre septième astuce vous présente comment envoyer une invitation ponctuelle au portail patient dans le cas ici de madame patiente à distance l'icône du portail patient apparaît en gris ce qui indique que son portail patient n'est tout simplement pas activé pour lui envoyer une invitation il suffit de cliquer sur l'icône du portail et de sélectionner une adresse email valide une fois l'envoi complété maire génère automatiquement un code d'activation qu'il faudra communiquer au patient pour lui permettre de compléter son inscription veuillez noter que ce code d'activation est valide durant 72 heures finalement fois l'activation complété l'icône du portail patient passe du orange au vert ce qui confirme que l'on peut maintenant communiquer avec notre patient en toute sécurité notre huitième astuce vous présente d'ailleurs comment utiliser les textes cliquables personnalisables pour gagner en efficacité lors de l'envoi de communication via le portail patient lorsque vous cliquez sur l'onglet portail patient à côté d'un document tout comme dans la note clinique vous avez accès à vos textes cliquables que vous pouvez modifier ou créer toute pièce dans cet exemple nous allons ajouter un onglet communication portail patient et un texte associé qui mentionne bonjour merci de prendre connaissance du document partagé signé docteur jean lapoing une fois sauvegardé il suffit d'un clic pour ajouter le texte au document envoyé vous pourrez par la suite faire le suivi des documents envoyés dans le dossier de votre patient mais également dans le portfolio afin d'avoir une vision élargie de tous vos envois en attente notre avant dernière astuce vous présente comment être autonome dans l'interrogation de vos données patients grâce à mail analytique dans cet exemple nous allons utiliser le rapport liste des patients accessible par défaut avec mail analytique pour créer une nouvelle liste personnalisée de patients avec lesquels nous souhaiterions effectuer un suivi la section filtres nous permet de sélectionner entre autres le médecin traitant les codes de vulnérabilité à inclure et même d'ajouter d'autres filtres en cliquant sur le plus en haut à droite dans le cas présent nous allons ajouter un filtre supplémentaire pour sélectionner seulement les patients âgés de 60 ans et plus une fois le tout complété les trois petits points dans le haut de la liste vont nous permettre de la télécharger en différents formats tels que csv par exemple pour l'utilisation dans excel notre dernière astuce de ce top 10 pour une pratique médicale à distance efficace concerne la base de connaissances mail cet outil complet qui est accessible dans l'onglet mail en haut à gauche et sous le lien aide mail au centre vous permettent d'approfondir vos connaissances et vos compétences avec l'écosystème mail de manière autonome grâce à une abondance de tutoriels guides et vidéos par exemple en écrivant texte cliquable dans la barre de recherche du centre la plateforme vous présente un guide détaillé pour vous permettre de les configurer dans votre session mail dans les marges des articles connexes vous sont également suggérés afin d'explorer davantage certains thèmes finalement l'onglet état de service dans le haut de la page à gauche vous permet de suivre en temps réel la disponibilité de l'ensemble des modules de l'écosystème mail dans l'éventualité où un problème technique est identifié par notre équipe vous en êtes informé en temps réel et nous identifions le délai estimé avant un retour à la normale et voilà c'est ce qui complète notre top 10 des astuces pour optimiser sa pratique à distance avec mail l'outil de gestion de soins virtuels le plus complet sur le marché